Comment planifier des coupes forestières à l'intérieur d'une péninsule comme ça? Sébastien Perrault s'inquiète pour l'avenir de certains secteurs du parc naturel régional de Portneuf. Oui, il peut y avoir des coupes forestières sur le territoire public du parc naturel régional de Portneuf, mais il va falloir que ça se passe de la bonne façon. L'automne dernier, la direction du parc a été informée que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs mènerait des consultations publiques pour des coupes forestières sur le territoire du parc. Elle déplore que certains secteurs sensibles fassent partie des zones ciblées, dont les abords du lac Montauban. Et à cet endroit-là, la glace se conserve jusqu'au mois d'août. Donc est-ce que le fait d'avoir des coupes forestières à cet endroit-là va changer complètement la dynamique de ce lieu-là, qui est assez spécial? On le sait pas. Des résidents du lac Carillon, qui fait aussi partie des zones à l'étude, s'inquiètent. Les gens peuvent venir faire du kayak l'été, du paddleboard, venir au camping. Donc il y aurait une perte, non seulement pour les résidents, mais pour l'ensemble de la population. Le gros impact va emmener la détérioration potentielle de la qualité de l'eau du lac. Donc lorsqu'on altère le sol, qu'on coupe les arbres, on vient changer l'écoulement des eaux. La direction du parc aurait aimé pouvoir discuter avec le ministère avant les consultations publiques. Elle souhaite que le territoire du parc soit retiré des plans actuels pour pouvoir recommencer à zéro. Ce qu'on veut, c'est vraiment s'asseoir avec le ministère pour exclure des zones qui sont plus sensibles. Trois municipalités rattachées au parc ont adopté des résolutions pour demander une rencontre en personne avec le ministère. On aimerait ça que ce soit un peu un air de protection. C'est pour ça qu'on aimerait ça avoir une rencontre avec eux, le ministère, pour qu'on puisse discuter des secteurs dans le parc qu'on veut garder. Puis il y a d'autres places qui pourraient avoir des secteurs de couple. Le ministère des Forêts, de la Fonde et des Parcs poursuit ses consultations jusqu'au 10 février. Il n'a pas répondu à nos demandes de précisions. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Saint-Hubalde. C'est parti!